Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère A Paris, pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 Pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Bonjour et chers amis téléspectateurs C'est avec une grande joie que nous allons recevoir Mama Chigi, pasteur Gisèle Une servante de Dieu, une femme de Dieu, une femme de prière Qui porte du fruit et que j'apprécie beaucoup Pasteur Gisèle, sois béni et bonjour Bonjour pasteur Eli, sois aussi toi, sois béni pasteur Eli aussi Oui, essaye un peu de parler fort pour que nos auditeurs t'écoutent Donc bonjour chers auditeurs Je me présente, je suis pasteur Gisèle, je travaille avec Bishop Eli Et aujourd'hui je suis là pour un peu parler de la prière Nous devons prier de la prière parce que c'est très important la prière Ah oui C'est très important la prière donc nous allons aborder ce thème Et après pourquoi nous devons prier Donc pour moi je vais dire prier c'est parler à Dieu C'est le moyen de nous approcher de Dieu Sans la prière nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu C'est laisser parler notre cœur C'est par la prière nous pouvons nous exprimer à Dieu Nous pouvons ouvrir notre cœur, laisser parler notre cœur Puis c'est demander à Dieu d'intervenir dans notre vie C'est par la prière Et être en communion avec le Seigneur La prière est le moyen établi par Dieu Pour obtenir toutes choses selon sa volonté Alléluia Obtenir toutes choses La prière est une nécessité vitale pour tout père chrétien Si nous sommes chrétiens, nous devons prier Nous devons prier Il n'y a pas d'autre moyen de se rapprocher de Dieu Comme ça, nous devons prier Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit Et c'est en priant que nous nous approchons de Dieu Que le Saint-Esprit se manifeste à nous Amen Maman Gigi, pasteur Gisèle Ce que tu dis c'est vrai Mais il y a des gens qui prient Mais qui n'ont pas de résultat Je vais te donner un exemple Quand on va lire dans Jacques Je vais rajouter Donner une précision A ce que tu dis Ce que tu dis c'est juste Mais je vais rajouter une précision simplement Quand on va dans Jacques Nous voyons que Jacques décrit bien la chose Jésus a dit Demandez et vous recevez Frappez et l'on vous ouvrira Cherchez et vous trouverez Jésus a dit ça Oui Alors Jacques va préciser Qu'on va dans Jacques chapitre 4 Il dit quoi Vous convoitez Jacques 4, verset 2 Vous convoitez Et vous ne possédez pas Vous êtes meurtrier et envié Et vous ne pouvez pas obtenir Vous avez des querelles Et des luttes On peut dire des cancans Des calomnies Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Vous voyez Maman Jésus Première catégorie des personnes Il ne posséde pas Parce qu'il ne demande pas Il ne demande pas Autrement dit Il ne prie pas Amen Il ne prie pas Deuxième catégorie des personnes Verset 3 Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Vous voyez donc On peut prier Mettons la place De demander le mot prier C'est plus simple à comprendre Vous priez Et vous ne recevez pas Parce que vous priez mal Dans le but De satisfaire Vos passions Adultère Amen Ne savez-vous pas Quel amour du monde Est inémité contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde S'est rend Ennemi de Dieu Donc nous voyons que Il y en a Qui ne possèdent rien Il y a des chrétiens Qui ne possèdent rien Parce qu'ils ne prient pas Ils ne demandent pas Quand on dit Le terme demandé C'est prier Oui Il y en a Qui prient Qui prient beaucoup Mais qui perdent leur temps Parce qu'ils prient mal Ils prient mal Ça convoitise Voilà maintenant Que tu es là Par exemple Un papy Il y a à la télévision Il dit Ah Voilà une jolie femme Il va dire Seigneur Donne-moi une femme Comme celle-là C'est la convoitise Amen C'est ça C'est ça Les problèmes Que les gens ont Il faut dire Seigneur Donne-moi La personne Que tu as réservée Pour moi Pour moi Oui Donc maintenant Nous on prie Pour satisfaire Nos convoitises Convoitises Je nomme Une femme Donc Il faut préciser bien C'est pour cela Quand on va Je crois bien Dans Jérémie On va voir le verset après La Bible dit La main de l'éternel N'est pas trop courte Ni pas trop courte Ni pour Et son oreille Trop dure pour attendre On va voir On va voir ce verset-là La main de l'éternel Voilà Donc Esaïe 59 Verset 1 C'est des versets Très importantes Clés Parce que lorsqu'on Parle de la prière Des fois Les gens pensent Que Ah On va prier Ah En prier Ça n'a pas qu'à marcher J'ai prié Je ne comprends pas Ça ne marche pas Mais des fois Ils ne remplissent pas Les conditions Il y a des conditions Voilà C'est ça Il y a des conditions Tout à fait Tu peux lire Esaïe Chapitre 59 Verset 1 Attends Attends Je suis un petit peu Retable Avec mon Esaïe Je crois Esaïe Excuse-moi Bishop Combien ? 59 Verset 1 59 Verset 1 Ouais Je lis Non Le bras de l'éternel N'est pas devenu Trop court Pour sauver Ni son oreille Trop dure Pour entendre Mais ce sont Vos fautes Qui ont fait Séparation Entre vous Et votre Dieu Ce sont vos péchés Qui vous L'ont caché Et l'ont Empêché De vous écouter Amen Donc Lorsque Le pasteur Gisèle Parle de la prière Il part Il suppose Déjà Que Vous Les téléspectateurs Chrétiens Vous avez déjà Rempli ces conditions-là Oui Quand on dit Il faut prier Dieu Exauce la prière Sans la prière On ne peut rien Obtenir Quand on voit Ceux verset Et le verset De 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 Jacques Et je vais rajouter Un Troisième Verset Chapitre 9 Chapitre 9 Verset 31 Jean Chapitre 9 Verset 31 Moi Je vais lire Je vais lire Pour toi Nous savons Que Dieu N'exauce Pas Les pécheurs Mais Qu'en Révanche Si quelqu'un L'honore Et fait sa volonté Il Exauce Ah Tu peux lire Jean 9 31 Ta version Toi Et plus Mieux Alors ma version L'évangile des gens Oui oui C'est les bishops Ça y est Je suis dans Alors 31 Me dit Nous savons Que Dieu N'exauce Pas Les pécheurs Mais Qu'en revanche Si quelqu'un L'honore Et fait Sa volonté Il L'exauce Ah Vous voyez Donc C'est La base Même De la prière C'est la raison Pour laquelle Beaucoup De prières Ne sont pas Exaucées Des gens Qui prient Des gens Qui prient Des gens Qui prient Et qui prient Inutilement Lorsque Tu as Déjà La convoitise En toi Tu as La méchanceté Et Lorsque Par exemple Tu es Un pasteur Tu n'es pas Un bon Tu maltraites Ta femme On peut Faire du mal Sans Le vouloir Par exemple Mais il y en a Qui sont méchants Même les enfants Peuvent te dire Notre père est méchant Méchant Oui Pasteur ou pas Pasteur Chrétien Ou diable C'est pour cela Là nous sommes en train De mettre La base Même La base Quoi Les prières Ne montent pas Parce que D'abord Nous allons voir D'abord pourquoi Les conditions À remplir Pour que ta prière Monte D'abord il faut Arrêter avec Le péché Nous avons vu Il ne faut pas S'adresser Il s'est prié Pour ses convoitises Et il s'est préparé Du péché Et on a vu Que Dieu ne dose Pas le pécheur Et aussi Marie Honore La femme La femme Comme Comme Christ Co-héritière Voilà On va voir ça Éphésiens 5 Chapitre 25 Non 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 C'est pas ça Je vais voir Un autre verset C'est ce qui dit ça Attends Afin Que Rien Ne fasse Voilà C'est ça C'est plutôt Deux Tu montés Deux Tu montés Trois Seize Deux Tu montés Trois Seize Trois Seize Seize J'espère Que c'est la bonne Deux Tu montés Trois Seize Je ne pense pas Que c'est ça On va Comment On va Non C'est marqué Tout Écriture Et Inspirer De Dieu Utile Pour enseigner C'est pas ça Aimer Voilà Un pierre Trois C'est Voilà Un pierre Trois Sept Voilà Un pierre Trois C'est ça Marie Marie Montrez A votre tour De la sagesse Dans vos rapports Avec Vos femmes Comme Avec Un sexe Plus faible On aurait le Comme Devant Aussi Hériter Avec vous De la grâce De la vie Qu'il Qu'il En soit Ainsi Enfin Que rien Ne vienne Faire Obstacle A vos Prières Tu peux lire Ta version Marie Vivez de même En montrant De la compréhension A votre femme En tenant Compte De sa nature Plus délicate Montrez-lui De l'estime Car elle doit Hériter Avec vous De la grâce De la vie Agissez Ainsi Afin Que rien Ne fasse Obstacle A vos Prières Ah Monsieur Le pasteur Monsieur Le bishop Monsieur Le prophète Pardonnez-moi De vous le dire Beaucoup Des hommes De dieux Sont Des mauvais Marie Beaucoup Des hommes De dieux Sont Des dictateurs Et des mauvais Marie Des méchants A l'église Vous êtes souriant Vous êtes gentil Mais A la maison Ce n'est pas ça Et voilà L'une des raisons Pour laquelle Et quand nous voyons Maman Jiji Combien Il y a des conflits Dans des couples Lorsqu'on dit Conflits dans les couples C'est blocage Des prières Des prières Oui Il va les gêner Il va les chasser Les démons Des fois Blocage Quand il y a L'amertume Dans le coeur Blocage Des prières Blocage Manque de pardon Blocage Blocage Lorsque tu es En train d'envier Ton frère Blocage Je l'ai aussi Et vous comprenez Pourquoi beaucoup Des gens Prient inutilement Inutilement Et puis Yoka dit Ah pasteur Maman Jiji Tu as prié Pour moi Rien ne s'est passé Maman Jiji N'est pas une maraboute Non Amen 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 Quelque chose Au spectateur Par rapport à ça Aux obstacles Parce que Oui Je veux rajouter Un autre verset encore De ce verset là Je veux Que Les hommes En tout lieu Lève Des mains Plus Intimité Deux versets Huit Intimité Deux versets Huit Intimité Deux versets Intimité Deux versets Huit Ouais D'accord Je lis Ouais Je veux donc Que les hommes Prient En tout lieu En élevant Des mains Pures Sans colère Ni Arrière-pensée Amen Amen En élevant Des mains Pures La pureté Du cœur La pureté Deux-mêmes C'est quoi Les mains Pures Tu ne fais Rien de mal Avec demain La pureté Du cœur Ton cœur Est pur Il y a Pur Oui Donc Prier C'est bien C'est pour cela Je voulais insister Surtout Sur ce point là Prier C'est bien Mais Rien ne vaut Plus que d'abord La sainteté Amen Quand tu pries Il y a trop Des gens Qui prient Avec méchanceté On va voir On va voir Un autre verset Encore Je vais vous bombarder Avec des versets Amen Amen La prière Du méchant À horreur À horreur Tu connais ça Oui À l'éternel En proverbe 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 15 Verset 8 Proverbe 15 Donc maman Jiji Lorsque nous parlons La prière D'abord on commence Par la base C'est comme si on parlait Du voyage C'est la piste De l'aéroport Qui est la base S'il n'y a pas de piste C'est l'avion Pas qu'à découler Et si la piste Est mal faite Il n'y a pas de piste Tu peux avoir Le plus beau avion Il ne va pas décoller Donc il faut d'abord Une bonne piste Pour qu'un avion décolle C'est pour cela Lorsqu'il y a une guerre Les américains Quand ils ont attaqué l'Irak Ils ont d'abord Détruit les pistes Et quand on détruit Les pistes De l'aéroport Tu peux avoir Avion Machin Machin C'est fini On ne peut pas décoller Une fois qu'on bloque Les pistes De l'aéroport Le pays Il ne peut pas se défendre Les avions ne peuvent pas décoller Tu peux lire ça pour nous Maman J Pasteur Gisèle Donc oui Le sacrifice Qu'offre les méchants Fait horreur A l'éternel Tandis que la prière Des hommes Doit Lui Est Agréable Vous voyez C'est pour cela Mais Pasteur Gisèle Je vis avec les gens Les gens sont méchants Oui c'est vrai Mon cas dit Mon religion Mauvais même Mauvais C'est-à-dire que Les gens vont à l'église Ils ont changé Des chaussures Ils ont changé Des pantalons Ils ont abandonné Les mini-jibes Ils ont changé Des pericles La couleur des cheveux Mais ils n'ont pas changé Le cœur Le cœur C'est ça Avant ils étaient dans le monde Ils viennent Zoquer à l'église Ils dansent Mais Dieu regarde au cœur Au cœur Amen Quel conseil d'abord Tu donnes à ces gens Pour changer le cœur Les mains pures Donc le conseil que je vais dire Dieu regarde au cœur Il ne regarde pas notre apparence déjà Donc nous devons absolument Si nous voulons être efficaces Avec notre prière Et nous approcher de Dieu Nous devons changer nos cœurs Nous devons enlever Toutes les mauvaises choses Qui en ont L'orgueil La jalousie L'hypocrisie Et surtout la méchanceté Parce que l'homme est méchant Quand je dis l'homme Je parle en général L'être humain L'être humain est méchant Et l'être humain N'a pas de reconnaissance des fois Et ça Ça nous bloque dans nos prières Pour que notre prière puisse monter Nous devons avoir les mains lavées Le cœur purifié Un bon cœur Et là nous pouvons approcher de Dieu Amen Amen Et c'est ça Je voulais simplement mettre la base d'abord Amen Sans mettre la base sur la sainteté Et nos cœurs à nous Même moi je travaille mon cœur Le cœur de l'homme est tortueux On peut être méchant Sans le savoir C'est vrai On peut être méchant Même sans l'espoir Pour te dire combien nous voulons Il y a même des gens Qui ne savent même pas Ce qu'ils veulent Au passage Ça y est Tu veux un enfant Tu veux te marier Je parle beaucoup mariage Parce que je suis spécialiste du mariage Amen Mais je vais vous donner un exemple Il y a des femmes Surtout les jeunes femmes Qui sont amoureuses de leurs copains De la jeunesse Elles s'engagent avec un homme C'est pas qu'elle n'est pas honnête Elle est vraiment honnête Mais des fois On dit le cœur de l'homme est tortueux Elle croit avoir oublié Sont copains de la jeunesse Parce que moi Je conseille du couple Je ne vous dis pas Le nombre de femmes Qui divorcent 20 ans 10 ans 15 ans après Elles se retournent Avec leurs copains Leurs premiers copains De l'école Elles me suivent là On s'appelle Ils n'ont pas oublié Ils n'ont pas oublié Mais elles pensent avoir oublié Des fois les hommes pensent Ah cette femme là Madame la couillonnée Elle n'était pas couillonnée Elle était honnête Elle a pu avoir Tourné la page Mais des fois Le cœur est tortueux C'est caché au fond Elle vit avec toi Avec la déception Comportement Au langage Au langage Au méchant Au grossirité Au messieurs Elle a dit Grossirité Au messieurs Au panique Là Au cas 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 Tu es Voilà pourquoi David disait Seigneur Sonde mon cœur Sonde mes reins Ici les reins Représentent la conscience Et l'inconscience Et la subconscience De nos deux reins là Voilà Oui Donc Seigneur Sonde mon cœur Et mes reins Regarde si je suis Sur une bonne voie Amène-moi dans la bonne Dans la bonne Et des fois On peut être honnête Et sincère Mais sincèrement Dans l'erreur C'est vrai Voilà pourquoi Même pour s'approcher De Dieu Il faut réclamer Le sang de Jésus Le sang de Jésus Même quand on rentrait Dans le tabernacle D'abord On lavé les mains Dans la crée On lavé les mains Pour se purifier D'abord On dit Seigneur N'est pas mon cœur De toute convoitise De toute méchanceté Consciente ou inconsciente De tout ce qui te plaît pas Amen Alors maintenant Par contre Maintenant quand on remplit Ces conditions là Maintenant tu nous parles De la prière Alors là Le pasteur Gisèle Nous parle de la prière Surtout pour ceux Qui ont rempli Ces conditions là Ces conditions là De sainteté Eh bien sinon Il n'y a qu'à prier Dans le vide Et puis au cas De dire Madame la mentis Moi Madame la prêchait La prière Mais ça n'a pas Qu'à m'acheter Pour moi Non 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 Vas-y Va manger Donc je vais Donc je vais Donc je vais Puis que tu m'as J'ai commencé De perturber De perturber Mais continue Continue sur la prière Mais maintenant Donc nous continuons Sur la prière fervente Oui On le pouvoir De faire tomber les chaînes Les portes fermées En ce monde Satan le sait aussi Et il fait son possible Pour nous dissuader De ne pas bien De ne pas prier Et de limiter Notre impact Ici-bas Donc Satan Il sait Qu'avec la prière Il ne peut rien Et c'est la prière Qui va nous aider Qui va nous propulser A même prier Pour nos prochains Prier pour les gens malades Et ça Il y a de l'impact Mais si Nous écoutons Nos émotions Nous sommes dans le mal Dans le péché Nous n'allons pas voir La gloire de Dieu Dans la prière Nous devons vraiment Changer notre cœur Changer notre cœur Donc je vais dire encore Nous devons être très vigilants Éviter la colère Éviter la colère Les mensonges Les critiques Oui Là tu Les murmures Nous devons éviter tout cela Dans notre vie chrétienne Nous devons Tu es toujours en train D'appuyer sur la purité De main et du cœur Oui Voilà C'est pour arriver À Voilà Des fois comme on dit Il y a beaucoup de malheurs Nous arrivent Des fois nous ne comprenons pas La négligence De la prière Parce que nous ne prions pas Avec Déjà Avec foi Et pureté La prière Nous devons être pur Nous devons être comme un enfant Un nouveau-né Qui a le cœur pur Qui ne pense pas À le mal Et là quand nous allons prier Le Seigneur va nous accorder Sa grâce Notre prière va monter Mais si nous arrivons Avec Un cœur Comme il faut Devant le Seigneur Notre prière Va pas monter Donc nous devons Est-ce que c'est possible Vraiment d'être pur Comment on peut devenir pur On peut devenir pur On va pas être pur comme Jésus Ça c'est sûr Jamais on va y arriver Mais nous pouvons quand même De faire des efforts À changer notre cœur Travailler sur nous-mêmes Éviter le mal Éviter les critiques Éviter de nous amuser À mentir Les concours Donc là Là j'aimerais insister Pour dire au téléspectateur Ici La pasteur Gisèle Nous explique Il y a deux sortes de péchés Il y a le péché Que nous commettons Par Comme tout le monde Tout le monde pêche Il y a l'iniquité L'iniquité C'est le péché Que nous faisons consciemment Et habituellement Donc maintenant Autre gens dit Si nous Si nous confessons Si nous tombons Si nous péchons Le sang de Jésus Christ Nous purifie de tout péché Donc on peut pas être pur Par nous-mêmes Mais on est saint Par le sang de Jésus D'où l'importance Chaque fois que vous avez Une pensée mauvaise Chaque fois que vous avez La colère N'attendez pas la nuit Pour prier Sur place Demandez pardon à Dieu Dans votre cœur Et réclamez le sang de Jésus Voyez On est plus C'est comme une colombe Une colombe Une colombe n'est pas blanche Propre Parce qu'il est Parce qu'il n'a pas de tâche Non Une colombe est propre Parce qu'à l'intérieur De lui Sa peau secrète Une huile Une huile Qui nettoie Ses plumes Voilà pourquoi vous voyez La colombe est très très blanche Voyez Donc cette huile là Protège Ses plumes Contre la saleté Donc nous Nous avons le sang de Jésus Christ Qui nous nettoie De tout péché Voilà Donc un chrétien Ne sera jamais parfait Nous avons tout Nous aurons Nous allons toujours D'une manière ou d'une autre Déraper Dire une mauvaise parole Avoir une mauvaise pensée Mais Chaque fois que cela t'arrive Demande pardon à Dieu Instantanément au fond de toi Et réclamez le sang de Jésus Christ Et vous allez C'est comme ça que vous allez rester Continuellement dans la sainteté Oui Donc la sainteté par les oeuvres C'est impossible Mais la sainteté par le sang de Jésus C'est possible Vas-y Vas-y Pasteur Gisèle Donc après je voudrais dire aussi La foi est très importante Nous ne pouvons pas aller prier Si nous sommes en règle C'est vrai Nous nous approchons de Dieu Nous prions Nous demandons quelque chose Et des fois dans la prière Nous sommes C'est le désordre On va pour un Un sujet Mettons Ma soeur est malade On va devant le Seigneur Mais on n'est pas éparpillé Et souvent Nous sommes éparpillés Dans la prière Le sujet c'est la maladie Nous prions pour la personne qui est malade Mais nous n'allons pas Oui Seigneur malade Mais là il est là Mais là tu sais Seigneur Il n'a pas de nuit Le Seigneur connaît toute chose Le but On va droit au but avec le Seigneur C'est la maladie Seigneur je viens devant toi Humblement Pour te demander Par ton sang précieux De guérir Par tes meurtrissures Seigneur Déris mon frère Qui est malade Hum Et souvent nous sommes éparpillés Dans la prière Nous voulons beaucoup de choses Beaucoup de choses Parce que j'ai un exemple De De J'ai mis De Je vais le dire Excuse-moi Bishop Je vais Excuse-moi Parce que là Tu m'as un peu perturbé Sur toutes mes démarches Voilà De Barthimé C'est juste un exemple De Comment Barthimé A été direct Barthimé Lui quand on lit Barthimé Dans March 10 46 58 Je vais le lire Comme ça On va se retrouver Bishop Et Marc Donc c'est Marc 10 Je vais le lire Parce que j'aime beaucoup Barthimé C'est dans mon cœur C'est venu Et je vais bien l'expliquer Donc je lis 46 Donc c'est Marc 10 Et 10 Et le verset C'est 46 À 53 Et Je lis la parole du Seigneur Alors c'est guérison d'un aveugle Ils arrivèrent à Jéricho Lorsque Jésus sortit de la ville Avec ses disciples Et une assez grande foule Barthimé Le fils aveugle de Timé Était assis en train de mendier Au bord du chemin Il entendit Que c'était Jésus de Nazareth Et se mit à crier Fils de David Jésus Et pitié de moi Beaucoup le reprenaient Pour le faire taire Mais il criait Beaucoup plus fort Fils de David Et pitié de moi Jésus s'arrêta et dit Appelez-le Ils appelaient l'aveugle En lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle L'aveugle jeta son manteau Et se levant de bon vin Vers Jésus Jésus prit la parole Et lui dit Que veux-tu Que je fasse pour toi Mon maître Lui répondit L'aveugle Que je retrouve la vue Jésus lui dit Vas-y Ta foi T'as sauvé Aussitôt Il retrouva la vue Et il suivit Jésus Sur le chemin Donc moi Ce passage de la Bible M'a étonné Parce que je le lisais Mais j'avais pas vraiment rentré Mais le jour dans mon cœur C'est arrivé à me dire Quand on prie On s'est parpille Pourquoi ? Bartimé Avaient un but Vraiment Il était aveugle Et quand il entendit Jésus Il a crié 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 Jésus est arrivé vers lui Lui a demandé Qu'en veux-tu que je fasse pour toi Pourtant On dit bien Bartimé Il était Il n'avait pas de domicile fixe Il était vraiment comme quelqu'un Qui vit dans la rue Qui n'avait pas de filet là Il n'a pas cherché A dire Je n'ai pas de maison Je n'ai pas de travail J'ai peur Il a été droit au but Pour lui L'important C'était Voir Retrouver la vue Donc il savait ce qu'il voulait Il savait ce qu'il voulait Il savait ce qu'il voulait Il n'a pas demandé mille choses Parce qu'il ne savait pas bien Avec Jésus Qu'il allait leur guérir S'il voit Jésus va tout Et va tout lui accorder Sa vie va changer Donc Bartimé avait compris Avec Jésus On ne doit pas se séparer On va droit au but Et Bishop Ce verset J'aime Parce que c'est venu Dans mon cœur Et là J'avais compris Quand on prie On doit aller droit au but Et ne pas demander X de choses Qu'on n'a même pas besoin Parce que la Bible nous dit Le Seigneur il sait De quoi nous avons besoin Alléluia Donc c'est clair Que Jésus savait Connaissait sa situation Qu'après la vue Tout allait rentrer dans l'ordre Et voilà un exemple pour nous Quand on prie On doit aller droit au but Et arrêter de demander Mille et mille choses Que le Seigneur sait De quoi nous avons besoin Amen 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 Voilà Donc vous voyez Bartimé L'aveugle Bartimé Oui L'a dit Pasteur Gisèle Il savait Qu'est-ce qu'il cherchait Oui Et puis Il avait la persévérance Parce que Quand on lit l'histoire Les disciples même De Jésus L'ont L'ont fait On voulait le faire taire Oui Tu as dit Ne porte-t-il pas le maître Oui Et s'il veut nous Apprendre une chose Et parfois Lorsqu'on veut s'approcher De Dieu Les premières personnes Qui essayent De nous décourager C'est des gens Qui sont dans l'église Amen Vous imaginez Les disciples de Jésus même Les gens les plus proches Même Oui C'est pour te dire Que quand tu vas dans l'église Ne regarde pas aux gens Ne regarde pas parce que celui-là Il prêche la parole Ou celui-là Il est diacre Ou parce que celui-là Ne regarde pas au comportement des gens Regarde seulement à Jésus À Jésus À Jésus Regardez seulement à Jésus À Jésus Les gens ont voulu le faire taire Il a crié encore plus fort Il a crié plus fort Et pourquoi Les disciples ont voulu faire taire Parti Parce qu'ils n'étaient pas connectés Avec Jésus Avec Jésus Tu peux Il y a beaucoup de gens Qui viennent dans l'église Mais qui sont charnels Qui ne sont pas conduits par l'esprit Alors il peut même te décourager Mais ah Toi tu jeûnes trop Il y a des gens qui tiennent de tels propos Maman Jésus Tu exagères Tu jeûnes trop Oui Mais il ne sait même pas Pourquoi tu jeûnes Voilà Parfois l'esprit t'amène à jeûner Pour un danger éminent Qui peut arriver dans l'église Ou dans ta vie Et s'ils sont spirituels Ils sauraient que Tu jeûnes Pour un vrai problème Ils vont t'encourager Là on dit N'écoutez pas les gens N'écoutez pas les gens Ne dépendez pas des gens Écoutez l'esprit Donc S'il y a quelqu'un À la télé Qui va à l'église Et qui est découragé Et surtout Maman Jésus Aujourd'hui Les comportements De beaucoup De faux serviteurs De faux pasteurs Découragent les gens Surtout dans le milieu africain Dans le milieu européen Il y en a Mais pas trop Mais dans le milieu africain C'est proverbial Des fêtes bidons Des apôtres bidons Des pasteurs aventuriers Impudiques Quelqu'un s'est dit apôtre Il s'est dit pasteur Il ne sait même pas Dominer son bas-ventre Il y en a trop Dans le milieu africain Dans le milieu black Je peux dire Et le résultat Si toi Tu ne regardes qu'à ça Tu ne viendras pas prier Parce que Le mari de Mathilde Le mari de Mathilde C'est un homme correct Qui croit en Dieu En voyant Tout ce qui se passe Dans le milieu évangélique Et le comportement De certains chrétiens Il ne fait pas venir prier Ah voilà Voyez Voyez Donc on détruit On empêche aux gens Qui cherchent Dieu De venir même Même Ouais Voilà C'est dû à notre comportement Dû à notre comportement Mauvais Ouais c'est vrai Comportement mauvais 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 De nous De nous Que vraiment Nous puissions Alors s'il y a des barthimés là Des gens qui ont un problème Ne baissez pas les mains C'est comme aussi C'est comme Ce paralytique Qui était à la piscine De Bethesda Il était paralytique Personne ne l'aidait Personne ne l'aidait Et quand un ange descendait C'est quoi l'eau Il a perdu C'était son Qui peut C'est un cœur pour soi Dieu pour tous Voilà C'est dans l'eau Il était guéri Il a dit Ecoutez Où irais-je encore Je suis près de la piscine Même mourir Il préfère mourir ici Parce qu'il peut y avoir un miracle ici Voyez Voyez des fois Ne citez pas à l'église Parce que Telle a dit ça Parce que Telle fait ça Parce que Non Ne regardez pas Même le pasteur peut être faux Mais Dieu n'est pas faux Non Dieu t'exhauste par rapport A ta foi A ma foi Voilà C'est la foi Alors Ce que je voulais Essayer un peu De mettre de l'ordre Voyez Oui Le pasteur Gisèle Nous explique d'abord Premièrement Il a défini pour nous C'est quoi la prière Deuxièmement Il a développé Les conditions Pour une prière Efficace Efficace Elle est rentrée Elle est rentrée à détail On a donné tous ses versets L'humain pur Le cœur pur Tout ça Et Oui Moi maintenant je dis que C'est notre foi Nous ne pouvons pas prier Aller devant le Seigneur Demandé Sans la foi Donc il est très important Que nous mettons notre foi En action On va devant le Seigneur On demande On doit avoir la foi A se dire Ma prière Va être Exaucée On doit prier Avec la foi Parce que Dans Luc 11 9 à 10 Nous dit Et moi je vous dis Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira 10 nous dit En effet Tous ceux qui demandent Reçoivent Celui qui cherche Trouve Et on ouvrira A celui Qui frappe Donc si nous avons La foi Dieu va nous exaucer Mais nous devons Nous approcher Devant lui Avec la foi Croyant On croit Il a dit Je demande On sera Exaucé La foi C'est la foi Nous devons Avoir La foi En Dieu Avoir La foi Pour ce qu'il nous dit Il le fera Amen Amen Parce que nous voyons Que quand Moïse Levé la main Israël Était le plus fort Et lorsqu'il baissait La main Amalek Était le plus fort Donc quand nous prions Gardons la foi On doit se battre On prie Sans jamais s'arrêter On doit pas Arrêter notre prière Tant qu'on voit pas La victoire Amen Gardons la foi Il est très important De garder la foi Alléluia Merci Seigneur Car nous avons Auprès de lui Cette assurance Si nous demandons Quelque chose Conformément A sa parole Il nous écoute Et si nous savons Qu'il nous écoute Quelle que soit Notre demande Nous savons Que nous avons De ce que nous avons Demandé Nous le possédons Déjà Ça c'est la foi La foi Donc gardons la foi Avec le Seigneur Nous devons avoir La foi La foi Alléluia Merci Seigneur Donc je disais Bishop J'ai parlé de la foi J'ai parlé de J'ai entendu J'ai entendu Ah d'accord Ce que je voulais Faire un petit résumé D'abord c'était La définition de la prière Et après Les conditions D'une prière Efficace On a vu Le main pur Le coeur pur Le s'éloigner Du péché Et on a vu Deuxièmement Tu as premièrement C'était la purité Et deuxièmement La foi Ce que tu es en train De développer Et la foi Et puis Troisièmement La persévérance Nous avons vu La persévérance Notre frère A persévéré Bartimé Tout cela Bartimé Je te laisse On va On va Nous avons été contents De partager Avec toi Cette parole Et Comment Et Tu peux faire une prière Pour tous nos amis Téléspectateurs Cette émission Pour que les gens Soient bénis Les gens Puissent être Exaucés Alléluia Gloire à toi Seigneur Merci Seigneur Père Me voici Seigneur Mon Dieu Je viens devant Le trône de grâce Je te demande De nous pardonner Seigneur Pardonne-nous Seigneur Mon Dieu Au Père Seigneur Je prie Seigneur Mon Dieu Pour tous mes frères Et sœurs Seigneur Mon Dieu Mon Roi Qui prie Et qui pense Que tu ne réponds Pas à nos prières Mais Seigneur Tu nous as permis De donner Toutes les clés Toutes les paroles Nécessaires Pour pouvoir Avoir une prière Qui monte vers toi Seigneur Je prie Seigneur Mon Dieu Que tu nous fais grâce Que tu fais grâce A tes enfants Seigneur Mon Dieu Qui te cherchent Qui a besoin D'être touchés Par toi Papa Aide-les Seigneur Mon Dieu Mon Roi Aide-nous A changer Notre attitude Notre cœur Seigneur Mon Dieu Mon Roi Aide-nous Père A faire les choses Avec la foi Par Seigneur Mon Dieu Quand tu dis Les choses Arrèrent Seigneur Dieu Fais-nous grâce Seigneur Mon Dieu Que tu visites Ton peur Que tu nous visites Seigneur Mon Dieu Mon Roi Papa Et que tu interviens Dans nos vies Seigneur Je pense à toutes les personnes Qui sont malades Seigneur Qui n'ont pas de solution Parce qu'ils ne te connaissent pas Seigneur Oh Père Aide les Pères A te connaître A te chercher Parce que ta parole nous dit Celui qui me cherche Me trouve Seigneur Aide-les A te chercher Aide-les Seigneur Mon Dieu Mon Roi Donne une solution A leur vie Seigneur Mon Dieu Mon Roi Et que tu nous aides A rester Fidèle A ta parole Fidèle Pour tes commandements Seigneur Mon Dieu Mon Roi Oh Père Je te remercie Pour ce moment Passé dans ta présence Avec Bishop Eli Je te remercie Père Et tous les téléspectateurs Qui vont écouter Ces paroles Que Seigneur Tu disposes leur cœur Entendre Comprendre Et mettre en pratique Dans le nom tout-puissant De Jésus-Christ De Nazareth J'ai ainsi prié Je dis Amen Amen Amen